M. le Préministre, vous avez ce qu'on appelle en droit une obligation de résultat, l'obligation de respecter nos engagements climatiques. En fait, nous avons tous collectivement une telle obligation de résultat. Le projet de loi que nous offrons à l'ensemble des élus, tous partis confondus, est certes perfectible, mais nous estimons que les mesures que nous proposons sont minimales et nécessaires. En effet, si nous ne sommes pas capables de nous engager par une loi à respecter les cibles de réduction de gaz à effet de serre que nous nous sommes fixées il y a plus de cinq ans, nous n'y arriverons pas. On fixe par loi les cibles. Donc, on rappelle pour la cible de 2020, 20 % de réduction. 2030, 37,5 % de réduction, toujours par rapport à 1990. Et 2050, ça c'est nouveau, mais c'est déjà un engagement que le gouvernement avait pris et lui aussi on le fixe dans la loi. Donc, une réduction de 80 à 95 % des émissions d'ici 2050. Actuellement, ces cibles-là sont fixées par décret du gouvernement. Donc, c'est une législation, je dirais, inférieure, une législation déléguée. Et ce qu'on veut faire, c'est consacrer dans une loi, lui donner une nouvelle assise juridique, une nouvelle force obligatoire. On a proposé un pacte. Déjà, un quart de million de citoyens ont signé le pacte. Et au cœur des revendications politiques, on dit qu'il faut que le gouvernement fasse sa juste part, sachant bien que les politiques publiques vont être les premières à avoir une grande influence. Alors, aujourd'hui, je suis extrêmement heureux, fier de me dire, bien, on arrive en hommes et femmes de bonne volonté avec une proposition qui va légiférer, qui va donner la force d'un projet de loi pour que les décisions, l'ensemble des décisions politiques qu'on prenne, s'en aillent dans le sens de la vie sur Terre et non pas de sa dégradation. Sous-titrage ST' 501